Bienvenue à cette petite démonstration du HTTP sniffing. On est encore en train d'apprendre le WASP top 10 et le A3 c'est exposition de données sensibles. Je viens de faire une petite démonstration avec le FTP sniffing et je me suis dit pourquoi pas essayer aussi le HTTP sniffing. Donc le HTTP pour Hypertext Transfer Protocol est le protocole qui nous permet de naviguer sur internet et pendant plusieurs années ce protocole là n'était pas sécurisé. On se connectait au début à Facebook et leur serveur répondait en HTTP. Même chose pour Google et un peu plus tard on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne pratique de permettre un protocole non sécurisé, non chiffré et on a passé au protocole HTTPS, S pour Secure. La petite démonstration va comme suit. J'ai installé Wireshark, le paquet Sniffer disponible pour toutes les plateformes et j'ai aussi ouvert Altoro Mutuel qui est un site web de tests qui nous permet d'expérimenter des concepts de cybersécurité et vous pouvez voir ici que le protocole est non sécurisé. C'est un des rares sites qui utilisent encore le HTTP et ça nous permet de tester et de voir quel est l'impact de l'utilisation de ce protocole là non sécurisé. Et dans ce site web là, il y a un formulaire de connexion avec nom d'utilisateur et mot de passe. Donc la première étape est d'ouvrir Wireshark et de sélectionner la bonne interface réseau. Actuellement moi je suis sur le Wi-Fi donc je vais sélectionner Wi-Fi et cliquer deux fois dessus. Et si vous ne voyez pas les interfaces réseau apparaître, bien peut-être que ça serait une bonne idée de démarrer l'application en mode administrateur. Et là on peut voir qu'il y a déjà du trafic sur mon poste, il y a des échanges entre des clients des serveurs, différentes machines, on voit des adresses de résolution, on voit des appels au service ARP, Address Resolution Protocol, on peut voir que Docker est installé sur mon poste, on peut voir TLS version 1.2, donc il y a du trafic. Et ce que je vais faire de mon côté, je vais venir ici sur altoromutuel.com et je vais entrer admin et avec un mot de passe. Et je vais me connecter. Heureusement, je n'ai pas réussi à me connecter, mais si j'entre les bonnes informations, là j'ai réussi à me connecter. Donc ce mot de passe pourrait être intéressant pour celui qui écoute sur la ligne, il pourrait donc réutiliser cette information-là pour pouvoir avoir accès afin de prendre le contrôle du système. Donc du côté de Wireshark, je vais arrêter la capture en cliquant sur le carré rouge. Et peut-être que quelque chose qui pourrait m'aider ici, le site web c'est altoromutuel.com. Pour m'aider à filtrer les données, ce que j'ai fait, c'est que j'ai justement fait un ping. Ici on peut voir, j'ai fait un ping de altoromutuel.com et ça m'a dit le serveur web est sur l'adresse 65.61.137.117. Donc ça pourrait m'intéresser pour filtrer les données dans Wireshark. Je vais retourner dans Wireshark. Ici je vais agrandir la fenêtre. Je vais fermer ça. Et c'est petit, mais en haut il y a la fenêtre de filtre et cette fois-ci je veux filtrer avec l'adresse IP qui m'a été donnée. Donc je peux entrer ip.address et là je peux entrer l'adresse en question 65.61.137.117. Et ça va m'aider justement à récupérer de l'information TCP échangée entre le client et le site web altoromutuel.com. On peut voir ici à l'intérieur, je recherche finalement, ici je vois l'adresse source d'où provient le trafic. Je vois que la destination ça arrive sur mon poste via l'interface Docker. On peut voir le protocole TCP. Parfois je vois le protocole HTTP. Donc je pourrais aussi ajouter un autre filtre supplémentaire pour dire j'aimerais seulement le protocole HTTP. Mais pas besoin parce que je vois déjà ce qui m'intéresse. On peut voir ici le poste HTTP. Donc c'est quand j'ai envoyé des informations sur le serveur. J'ai utilisé la méthode poste. Si on se souvient, poste c'est pour envoyer des données au serveur. GET c'est pour récupérer des données du serveur. PUT c'est pour modifier des données du serveur. DELETE pour supprimer des données sur le serveur. Etc. Donc les verbes bien connus du HTTP. Dans ce cas-ci, j'ai fait un poste. Et je vais aller voir en détail ce poste-là. Donc en cliquant dessus, je suis capable d'ouvrir ma stack réseau. Donc on peut voir ici le réseau Ethernet. On peut voir ici le protocole IP, Internet Protocol. On peut voir ici le protocole TCP. Et par-dessus tout ça se trouve le protocole Hypertext Transfer Protocol. Et à l'intérieur, on peut voir que j'ai un formulaire, X3W Form URL Encoded. Et les informations de connexion s'y trouvent. Donc le UID qui est admin, le password qui est mot de passe secret, et le bouton qui est envoyé. Et donc ça c'est la preuve que des données sensibles ont été interceptées grâce à Wireshark. Et donc la morale de cette histoire, c'est bien évidemment de toujours utiliser des protocoles sécurisés et refuser de vous connecter à des sites web non sécurisés. Et même, j'irai plus loin, si vous tombez sur un site web qui est HTTP et non sécurisé, envoyez donc un petit courriel à l'administrateur, au WMS du site, pour les inciter à faire la migration vers le HTTPS. Aujourd'hui, on n'a plus de raison d'utiliser le HTTP. Il faut absolument utiliser le HTTPS, surtout avec des initiatives comme Let's Encrypt, qui offrent des certificats qui permettent de sécuriser un site web. Et pour terminer, si on continue un petit peu plus bas, je me suis connecté deux fois. Donc encore une fois, on va voir le post, Do Login. Et si je clique deux fois dessus, je vais me retrouver encore une fois avec les informations de connexion. Et dans ce cas-ci, on sait qu'altoromutuel.com a laissé un compte admin-admin, ce qui n'est pas très sécuritaire. Voilà. Si vous avez apprécié la petite démonstration, n'hésitez pas à me faire un petit pouce vers le haut. Si vous avez des commentaires pour améliorer ces démonstrations-là, ou vous voudriez avoir une démonstration en particulier, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Et si vous aimez tout ce qui est cybersécurité et programmation, le but de la chaîne, c'est d'en parler, de vous faire découvrir des aspects de programmation et de cybersécurité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, puis appuyez sur la petite cloche. Lorsque de nouvelles vidéos ou tutos seront disponibles, vous serez automatiquement inverti. Je vous souhaite une belle journée, et à la prochaine pour une autre capsule. Sous-titrage ST' 501